PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un objet à fabriquer, on va le prendre. Donc c'est un niveau 10, ça aussi. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir ce truc là. Je vais juste voir en fait maintenant, dans l'inventaire, est-ce qu'il sera puissant ou pas cet objet. D'accord, donc c'est celui-là. Donc bien évidemment, l'autre il est puissant ou pas, j'ai juste été un petit pont d'œil. Donc 3 machins, on va le prendre, on va le mettre un petit peu à fond. Ah ouais, il est au maximum là cette fois-ci. Ah ouais, franchement, il est encore plus fort que celui-là que j'avais un tout petit peu avant. Donc là on est à 100%, par contre il est juste en milieu. Ouais, plus 3, moins 3. Bon bah ça va on va dire, on va essayer de faire un petit peu de dégâts avec ça. Comme ça Evil va avoir son âme et Jacob va avoir son âme aussi. Ce sera deux âmes différentes. Allez, je dois voler un petit peu le carrosse là, en question. Donc attention. On va essayer de battre tous les gardes en fête royale. Allez, venez, venez, venez. On va rigoler un petit peu avec eux. C'est parti, on va passer par là. Ah, je n'arrive pas à fuir le sectaire pour l'instant. Ah, l'itinéraire n'est pas le bon. Fais attention de ne pas se faire avoir. Par contre, qu'est-ce que c'est sensible ce truc-là ? Où est-ce qu'ils sont mes gardes du corps là ? Tiens, ils sont là. Ah, je ne peux pas appeler... Je ne pouvais pas remplir de t'appeler les gardes du corps là. J'espère juste qu'ils ne vont pas débouler sur moi là. Voilà, on est arrivé. C'est derrière. Mais des fois, ça me fait rigoler parce que maintenant, il ne faut pas que j'abîme le carrosse. J'espère que je ne vais pas tomber sur des mercenaires. C'est sensible comme truc. Attention de ne pas abîmer trop le carrosse. C'est bien en fait, c'était ce défi-là pour ceux qui viennent tout casser. Je m'en doutais qu'ils allaient nous mettre un temps. Chers, les pompiers bombardent plus que moi. Non, mais attends, les pompiers vont beaucoup plus vite que moi. Oh là là, je ne vois plus rien là. Il ne l'a pas pris. Cela fut négocié dans les règles. L'Angleterre a promis de me protéger. Oh là là. Je vende mon royaume. Le Parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille. Tenez. Lisez. Je... Je ne savais pas. Lisez. C'est tout ce que je demande. Vous êtes l'un des rares hommes en mesure. Je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils. Il rentre à peine de délire. Je lui ferai part de notre discussion. C'est très déconcertant. C'est bon ou pas ? Cela a été fructueux. Et maintenant, à Saint-James Park. Je remarque que M. Green est à le sang. Il a d'autres choses en tête en ce moment. Non, dommage. Vous sembliez vous entendre à merveille. À tel point que c'était devenu un problème. Il ne faut pas laisser les sentiments mettre en danger la mission. Cela m'a tout l'air d'une citation. C'en est une... De mon père. Ethan Fry. Vous l'avez connu ? Non, malheureusement. Mais M. Green m'a parlé de lui. J'ai l'impression qu'il était un homme hors du commun. Il l'était, sa fratesse. Et votre mère aussi, Cécilie Fry. Votre père et elle étaient inséparables. Il ne faisait qu'un. Le seul duo qui ait failli mettre en échec M. Staric. Et si amoureux l'un de l'autre. Du moins, d'après le peu qu'on m'en a dit. Cécilie. J'aurais aimé la connaître. D'après ce qu'on dit M. Green, vous lui ressemblez beaucoup. De par votre intelligence. Père ne parlait jamais d'elle. Que peut savoir M. Green ? Il n'était qu'un enfant quand mon père l'a formé. Les enfants perçoivent bien des choses, Miss Pry. Et comment tu pénètres là-bas ? Par la petite cour. J'essaie de vraiment conduire très délicatement. Pour ne pas abîmer le carrosse. Parce que franchement, vous me connaissez. Voilà. Je pense que je suis bien arrivé. Ah non, mais attends, il y a toute l'équipe à aller chercher en plus. Ils exagèrent. Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici, votre Altesse ? Je sais combien vous avez été occupé dernièrement. Je ne vous demande qu'un peu de temps. Ma voix, c'est assez peu orthodoxe, mais je veux... Selon le traité conclu avec ma famille, l'Angleterre devait me protéger. Mais elle m'a pris mes pieds. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les Indes. Peut-être est-il temps de rendre le penjab à son temps. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Je suis sûr que ce n'est pas encore fini, vous allez voir. Il n'en reste qu'un. Allons chez les Gladstones. Les Indes vous manquent ? Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère. Et lorsqu'elle me tenait dans ses bras, dans la chaleur de l'été, j'étais si paisible qu'elle finissait par son mort. La perte de mon royaume m'a peiné. Mais en vérité... Bonne fille. Bonjour, monsieur Gladstone. Mister Singh ? Vous êtes un homme difficile à approcher. Je sais ce que vous voulez. Les duvris ont perdu de leur charme. Ta Majesté, si là, c'est vous, alors vous venez m'endier auprès de moi. Ne soyez pas pressants, monsieur. Mon peuple mérite d'être libre. C'est pour lui que je me bats. Pourquoi avez-vous perdu le penjab ? Je vais vous le dire. Nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts, voilà tout. Oui, les Sikhs méritent la liberté. J'espère qu'ils l'obtiendront avec l'aide et le progrès anglais. Alors, pourquoi reviennent-ils leur roi ? La Grande-Bretagne doit faire régner la paix. C'est une responsabilité énorme. Et j'apprécie vos conseils, comme ceux du Parlement. Mais régner sur les Indes est notre fardeau. Je souhaite bonne chance à votre Altesse dans sa quête. J'espère que mon avis lui a été utile. Bien plus que votre politique. Mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps. L'avenir de mon peuple en dépend. Ah bah voilà, ça y est, c'est fini. Merci, Miss Fry, d'avoir plaidé ma cause. Je vous en prie. J'espère qu'elle pourra triompher malgré les attaques immondes de Gladstone. Les hommes de grand cœur se forgent une carapace. Votre père, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste. Brisé même, à la mort de votre mère. Ses chagrins peuvent nous aveugler. Nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons. Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans. Ils se trouvent à Buckingham Palace. La reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Heavy Fry. Moi aussi, votre Altesse. Oh non, il faut que je retourne dans ce carrosse encore. Ce n'est pas possible. Je pensais qu'ils avaient arrêté avec ça. Non ? On continue encore. Combien ? Ça va, c'est juste à côté. Mais bon, mes mercenaires ne sont plus là. Mais ça va, je n'ai pas le temps. Ils sont gentils quand même de m'affrêter, on va dire, ce genre de véhicule. C'est plutôt sympa. Je me suis pris trois gardes du corps, là. Ce qui est bien, c'est qu'on a volé le carrosse et maintenant on le dépose comme si de rien n'était. Non, mais c'est un peu abusé, leur truc. Voilà. Ah non. Je passe par là, discrètement. Oh, ce n'est pas possible, ce jeu. Ce n'est pas possible, je vous assure, ce jeu-là. C'est parti pour toute la famille. Ah, il est bien, ce flingue. Franchement, j'aime bien, ce flingue-là. Finalement, le flingue numéro 10, c'est quasiment le meilleur. Voilà. Ah oui, d'accord. Oh là là, oh là là. Oh là là. Toutes les gardes royales, toutes les gardes royales, elle est là. Oh putain, mais c'est quoi, ça ? Mais vas-y, le cheval, il se casse tout seul. Non, mais... Mais si, il est con, ce cheval. Non, mais ce jeu-là, franchement, il est abusé. Non, mais attends, c'est le cheval maintenant qui... Eh, le véhicule... Mais putain, arrête d'enchaîner les combos comme ça. Oh, ce n'est pas vrai. Attends, oh là là. Mais je ne vais jamais... Eh, mais c'est abusé, ce jeu-là. Il m'a endommagé mon véhicule, le cheval. Allez, stationne-toi là. Moi, je vais courir un peu. C'est à cause d'eux, ça. Attends, je vais prendre des couteaux, en fait. Ça va être plus simple comme ça, je pense. Mais c'est bon, il nous met du Mexica. Non, non, mais attends, il se fout de moi ou quoi ? Il nous met du Mexica, non. C'est bon, il n'y a plus personne. Voilà, merci. Je suis au secteur. Ah, ils ne sont pas sérieux avec leur connerie. Franchement, vous avez vu cette connerie avec le cheval qui se casse tout seul ? Franchement, je ne l'ai jamais vue, cette connerie. Je me dis des fois, c'est horrible, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, en fait ? Voilà, ça y est, c'est fini. Bon, ben, voler la voiture. C'est rentrer dans la cour. Ils sont marrants, quand même. Ouais, franchement, c'est plutôt bien. Donc là, il nous reste une mission d'assassinat, qu'on va essayer de faire tranquillement. Mais avant ça, je vais juste voir ce que je peux faire encore. Donc là, l'inventaire, j'ai quoi ? J'ai encore une arme qui s'est débloquée. T'exagères. Ah, je crois que c'est celle du niveau 10. Là, je suis à fond dedans, en fait, sur la niveau 10. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis dessus. Oh, tu as une nouvelle cap. Niveau 9, c'est laquelle que j'ai, niveau 9 ? Si je l'améliore, fais voir. Elle sera peut-être mieux, non ? C'est la même chose. Sauf que là, tous les assassins sont fiers de porter cette cap. Et les armes, en fait, on a débloqué des petites armes qui ne servent pas à grand-chose. C'est celle, en fait, qu'on avait dans les coffres en or, en fait. Donc, pour ceux qui fouillent les coffres, ben, voilà ce que vous allez obtenir. C'est plutôt sympa. On ne va pas non plus se mentir. Et bon, ben, pour moi, c'est presque terminé. Question d'amélioration d'équipement. Journal de progression. On est à combien au niveau des stats ? 90, 96. On a presque fini le jeu. Voilà, je pense qu'il nous reste encore, allez, peut-être deux vidéos. Et après, c'est fini. Je ne suis pas certain, mais c'est ce que je dirais. Après, on a tout terminé pratiquement. Le truc des Templiers, on est à combien ? On les a tous tués. Les machins, les chasseurs de primes, c'est pareil. Non, franchement, on a bien progressé dans le jeu. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que... Avec Ivi et Jacob, on a fait du bon boulot, quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.